Salut à tous les gars c'est Darks et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Uncharted 4 donc chapitre 11 si je ne m'abuse c'est toujours un problème avec le numéro des chapitres c'est un truc de ouf chapitre 11 deuxième partie comme le nez au milieu des figures c'est le titre de ce chapitre allez on n'attend pas plus longtemps et on poursuit avec la suite c'est parti et voilà je crois que c'est la tour de somme aucun doute c'est bien la tour de somme allez viens par ici allez on continue qu'est ce qui nous attend qui est ce qui nous attend dans ce marché qu'est l'arme de merde qui est l'arme de merde et hop on continue oh putain ok 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 putain mais putain mais ça commence mal ça commence mal ça commence mal ça je n'ai pas vu l'autre là allez allez c'est pas grave ça c'est tendu c'est tendu je n'arrive pas à viser oh putain mais c'est pas vrai bon concentration on se concentre on progresse avec parcimonie et on fonce dans le tas on se concentre on se concentre on se concentre C'est parti ! C'est un truc de dingue là, c'est un truc de malade. J'arrive pas. Pas possible. Ah, là, c'est mieux là. C'est parti. C'est parti. Allez, on monte. Putain, c'était chaud là. C'est parti. 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 Leinga ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce ne additionally野 tenant qu'il ne faut pas en train d'expertler C'est une blague ! Loulou que ça m'énerve ! Putain que ça me fout des boules ! Je vais garder son calme ! Il faut que je sois plus réactif ! C'est pas possible ça ! Putain ! C'est pas vrai ! C'est impossible de viser juste ! Franchement, c'est impossible ! Il saute, saute, saute ! Putain, saute ! Putain, je vais encore crever ! C'est pas vrai ça ! Tchou ! Tendu 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 ! Allez, c'est pas grave ! Tendu ! Tendu ! Tendu ! Putain mais... Mais c'est pas possible là, putain j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit là, ça commence à me faire chier hein. Oh tu bouffes... Allez bouffe ça, toi aussi tu bouffes ça là. Allez hop ! Ça me gonflait là, alors comme il faut. Putain mais ils sont quand bien hein ! Putain ils me lâcheront pas hein ! Putain c'est un truc de ouf ! Salut François ! Approche-toi ! Je sais ! Ok, ok ! Allez saute ! Sam monte dans cette putain de bagnole ! Je suis plus rapide, arrête de discuter ! Attention ! Et merde ! Ah ! Ah ! Il faut que je passe en dehors ! C'est impossible qu'il ait survécu ! Nous prenons pas de risques ! Oh putain ! C'est pas bon ça ! Merde il est pas mort ! Oh putain ! Allez ! Allez ! Mâle-toi ! Allez ! Fonce ! Allez ! Tiens prends ça ! Tu t'en sens là derrière ! Tu t'en sens là derrière ? Putain ! Je suis complètement dépassé ! Continue de tirer ! C'est ce que je fais ! T'es net ce camion ! Accroche-toi maintenant ! Attends ! Ok ! Ça va ? Tu mets juste derrière nous ! Je fais trop trop vite que possible ! Ah, est-tu perdu ? Rours ! Oh putain ! Tu le lis ! Ça va ? Ouais ! Allez, on bouge. On dirait que la voie est libre. Ouais, tant mieux. Prodeus, Quod, Licentia. C'est carrément simple comme code. Pour Dieu et la liberté, c'est leur devise. Toutes ces références au paradis, ils me dirent qu'on a raté ça. Je suis content de voir que vous allez bien. On va beaucoup mieux que bien. On a trouvé Libertalia. Libertalia. Apparemment, Avry a fondé la légendaire colonie de pirates. Ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose. Ouais, mais les trésors dans tout ça. Si on en croit les récits, cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates. Et on dit qu'ils partageaient tout. Possession, ressources, argent. Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors, où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes ? Ici même. Sur cette île. Au nord-est de la baie du roi. Et Raph a une copie du parchemin. Ouais, bah le temps que Raph le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire, ce Mago, c'est comme s'il était déjà à nous. Ah, oups. Comment ça se passe en Malaisie, Nate ? T'aurais pas un peu dévié de ta route ? Elena, c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment ? Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avery. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon. En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ? Ben, pour commencer, je te présente Sam. Sam Drake, mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je croyais qu'il était mort dans une prison de Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas quinze longues années. Tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent. C'est pour ça qu'on attend besoin du trésor d'Henri. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job, au Malaisie, ça n'a jamais été que du vent. Ben, tu sais. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allée beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien, en le disant. Il fallait que je te protège. Te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le grand de me le dire en face, encore une fois. Je savais que t'allais réagir comme ça. Et comment t'aurais réagi, toi ? Pendant des semaines, tu m'as menti. Si tu t'étais fait tuer, je... je ne l'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu ? Red. Tu me connais. Je suis toujours le même. C'est pas pareil, cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaires. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivée dans la chambre, c'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. Qu'est-ce que tu fous ? La rejoindre. On n'en a pas terminé. On devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi ? On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On pourrait lui trouver une planque. Il a passé en 15 dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi ? Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça ? Écoute, puissant, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier. Alors je crois que je peux quand même... Tu veux te rendre utile, Sullivan ? Va garder un oeil sur elle. S'il sait ce que tu veux. Pas besoin d'un coup de main ? Ça va. Va faire tes bagages. C'est pas bien de mentir à sa gonzesse. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir en général. Mais en plus, mentir à une femme ? Attention, attention ! Ça peut être très dangereux. Allez les gars. C'est ici que nous allons nous quitter sur ce chapitre laborieux. J'en ai bavé. J'en ai vraiment ché. Mais bon. Le principal, c'est d'être parvenu au bout du problème. Voilà. Allez, j'espère que cette petite seconde partie du chapitre 11 du chapitre 12 vous aura plu. Très, très, très sportif. Voilà. Puis on se retrouve, pour la suite, le chapitre 12 en mer. Donc, en route pour Libertalia, la légendaire, utopique ville fondée par les pirates au 16e siècle. Voilà. Allez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gars. A plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501